Shambhala, les origines Au cœur des montagnes majestueuses de l'Himalaya, dissimulées derrière des voiles d'illusion, se trouve Shambhala, une cité légendaire dont l'existence est ancrée dans les récits mythologiques de nombreuses cultures. Selon les anciennes légendes, Shambhala est un royaume divin, un sanctuaire d'une beauté et d'une sérénité sans égale. Il est dit que Shambhala est régi par des maîtres sages, gardiens des enseignements ésotériques et des connaissances profondes, et qu'elle abrite des trésors spirituels inestimables capables de transformer la destinée de l'humanité. Le mythe de Shambhala puise ses racines dans la tradition bouddhiste tibétaine, où elle est considérée comme un royaume spirituel utopique. Selon ses traditions, Shambhala émerge lorsque le monde est en proie au chaos, lorsque les ténèbres menacent de submerger la lumière. Elle est perçue comme une oasis de paix, une terre sacrée qui peut guider les êtres vers leur éveil spirituel. Ce royaume légendaire est l'héritier sacré de l'enseignement du Kalachakra, une transmission spirituelle accordée par le Bouddha lui-même à la demande de son roi, Suchandra. Les récits du tantra Kalachakra et de ses commentaires dépeignent Shambhala comme une terre pure, imprégnée de sagesse et de vérité, une oasis de lumière au milieu des ténèbres. Le tantra de Kalachakra, également connu sous le nom de la roue du temps, occupe une place prépondérante dans la tradition bouddhiste. Il est considéré comme un le saignement tantrique principal de la classe supérieure de la société tibétaine. Ce texte se distingue des autres tantras de sa catégorie par son langage clair et son utilisation fréquente de termes et de notions hindous et jaïm. Le tantra de Kalachakra, ainsi que son commentaire, est la source fondamentale du mythe de Shambhala, le royaume idéal accessible uniquement à certains privilégiés. Il relate, entre autres, l'apparition d'un roi de Shambhala dans le monde pour combattre les barbares et établir un âge d'or. Au fil du temps, le corpus de Kalachakra a été interprété de manière millénariste, voire occulto-politique, en dehors du contexte bouddhiste. Il a également exercé une grande influence sur la cosmologie et le calendrier tibétain. La tradition du Kalachakra s'articule autour des concepts du temps et des cycles, les cycles planétaires, le cycle respiratoire et le contrôle des énergies les plus subtiles présentes en chacun de nous pour atteindre l'illumination. La déité de Kalachakra représente un Bouddha et son omniscience. Tout est soumis à l'influence du temps, et Kalachakra incarne précisément cette dimension temporelle et la connaissance universelle qui en découlent. De même, la roue du temps, symbole central de Kalachakra, n'a ni début ni fin, reflétant ainsi le caractère cyclique et infini de l'existence. La philosophie du Kalachakra nous invite à considérer la nature du temps et son rôle dans notre compréhension de l'univers. Elle explore la relation entre le temps, la conscience et la réalité ultime. En comprenant les cycles cosmiques et les rythmes subtils de l'existence, nous sommes guidés vers la voie de la transformation intérieure et de l'illumination. Le tantra de Kalachakra représente une voie profonde et complexe vers la réalisation spirituelle. Il nous encourage à plonger dans les mystères du temps et de l'énergie, à explorer les cycles infinis de l'existence et à trouver notre place dans cet univers en constante évolution. Mais Shambhala n'est pas un lieu que l'on peut trouver sur une carte ou atteindre par des moyens conventionnels. Il transcende les frontières matérielles, étant à la fois terrestres et au-delà du monde ordinaire. Seuls ceux qui ont cultivé un karma pur et ont atteint un niveau élevé de spiritualité peuvent y accéder. Il faut une profonde purification intérieure et une recherche sincère de la vérité pour se voir accorder le privilège de découvrir les secrets de Shambhala. Le terme « Terre pure » est utilisé pour décrire Shambhala en raison de sa nature céleste, où les aspects négatifs de l'existence sont transcendés et où règnent la paix, l'harmonie et l'éveil spirituel. C'est un royaume d'une beauté inimaginable, avec des jardins luxuriants, des palais dorés et des cours d'eau cristallin. Là-bas, les êtres vivants, humains et non-humains, cohabitent dans une parfaite symbiose, créant un équilibre sacré entre la nature et l'esprit. Le roi de Shambhala joue un rôle crucial dans la mythologie associée à ce pays. Selon les enseignements du Tantra, le roi, souvent considéré comme un bodhisattva, reviendra dans le monde pour éradiquer les forces obscures et établir un âge d'or de paix et de prospérité. Sa mission est de purifier les esprits et de guider l'humanité vers l'illumination spirituelle. La mention de « forces obscures » fait référence aux énergies négatives, à l'ignorance et à la souffrance qui imprègnent notre monde. Ces forces cherchent à détourner les êtres de la voie de la vérité et de la compassion. Le roi de Shambhala incarne l'espoir et la promesse d'un monde libéré de ses influences néfastes, où règnent l'amour, la sagesse et l'harmonie. Les enseignements de Shambhala ont perduré à travers les âges, transmis de maîtres à disciples, préservant ainsi la sagesse et la vérité profonde de ce royaume mythique. Des prières et des rituels spécifiques ont été développés pour se reconnecter avec Shambhala et aspirer à renaître dans ce lieu sacré, où chaque être peut atteindre son plein potentiel spirituel et contribuer à l'éveil collectif. Shambhala est bien plus qu'un simple récit mythique, c'est une invitation à explorer notre propre chemin intérieur et à trouver la paix et l'illumination au sein d'un monde en perpétuelle transformation. En présentant Shambhala comme une terre pure inatteignable pour la plupart des mortels, le mystère qui l'entoure est amplifié. Cela éveille la curiosité et l'aspiration chez ceux qui cherchent un sens plus profond dans leur vie. La quête de Shambhala devient alors un appel à la recherche intérieure, à la purification de l'esprit et à la découverte de notre véritable essence. Le concept de « terre pure » nous transporte dans un royaume idyllique où les souffrances du monde sont transcendées. C'est un lieu où la nature et la spiritualité s'harmonisent, où la pureté et la lumière abondent. La description des paysages luxuriants, des palais dorés et des courbes au cristallins évoquent un véritable paradis terrestre, éveillant ainsi notre imagination et notre désir d'explorer cet univers enchanteur. Le rôle du roi de Shambhala dans la mythologie renforce l'idée d'une figure salvatrice, d'un guide spirituel qui lutte contre les forces obscures et apporte une ère de lumière et de paix. Cela résonne avec notre quête de justice, de transformation personnelle et de libération des chaînes qui entrave notre croissance spirituelle. L'idée de renaître à Shambhala à travers des prières spécifiques souligne notre aspiration à transcender les limites de notre existence actuelle. C'est une invitation à se connecter avec la dimension sacrée de Shambhala, à trouver la guidance et l'inspiration nécessaires pour poursuivre notre chemin spirituel et contribuer à la création d'un monde meilleur. La géographie d'un mythe Le royaume de Shambhala est décrit comme étant de formes circulaires, entourées de majestueuses montagnes. Au cœur de ce royaume se trouve sa capitale, Kalapa, rayonnant d'une beauté et d'une grandeur extraordinaire. C'est là que réside le pouvoir et la sagesse des rois de Shambhala, qui veillent sur le destin de ce royaume mythique. Au sud de la capitale s'étend le parc du bois de Santal, un lieu sacré qui abrite un mandala de Kalachakra tridimensionnel. Ce mandala, construit en pierre précieuse par le roi Suchandra lui-même, représente une manifestation tangible de l'enseignement du Kalachakra. C'est un symbole puissant de l'union entre le temps et la conscience, un portail vers la sagesse et l'illumination. A l'est et à l'ouest du parc se trouvent les lacs du petit Manasa et du lotus blanc. Ces lacs, d'une pureté cristalline, reflètent la beauté céleste de Shambhala. Ils sont considérés comme des sources d'énergie spirituelle, des lieux de contemplation et de recueillement où les visiteurs peuvent se connecter profondément avec la nature et les forces cosmiques qui gouvernent l'univers. Des mystiques et des sages, tels que Mipham Rinpoche, un maître du XIXe siècle, ont rapporté avoir, visité Shambhala ou l'avoir vu en vision. Mipham Rinpoche était un grand érudit tibétain de l'école Ning Mapa, la première école bouddhiste du Tibet. Leurs descriptions sont empreintes de merveilles et de mystères, évoquant une cité d'une beauté inégalée, avec des palais étincelants, des jardins luxuriants et une atmosphère empreinte de sérénité et de paix. Les habitants de Shambhala sont tous éveillés grâce à l'enseignement du Kalachakra, préservé et transmis par les rois de Shambhala au fil des générations. Ces rois sont vénérés en tant qu'avatars de déité, incarnant la sagesse et la compassion suprême. Leur rôle est de maintenir la pureté des enseignements et de guider les habitants de Shambhala vers l'éveil spirituel. Selon la prophétie du Tantra, le 25e et dernier roi de Shambhala se manifestera dans le monde pour éradiquer les ennemis du Dharma, c'est-à-dire ceux qui s'opposent au bon karma et à la voie de la vérité. Ces ennemis, nommés Mleka, sont associés aux huit prophètes, Adam, Noé, Abraham, Moïse, Mani, également connus sous le nom de celui « vêtu de blanc », Mahomet et le Madi. Il convient de noter que cette liste d'ennemis est principalement symbolique et s'inspire des adversaires musulmans des royaumes hindous bouddhistes à l'époque de la rédaction du Tantra. L'interprétation traditionnelle du mythe de Shambhala soutient qu'il s'agit d'une représentation de la lutte éternelle entre les forces du bien et du mal. Le royaume de Shambhala, tout comme le Kalachakra, peut être interprété selon trois niveaux, externe, interne et intermédiaire. Au niveau externe, Shambhala est perçu comme une contrée mystique et inaccessible, réservée uniquement à ceux qui ont atteint un niveau élevé de karma positif et de sagesse. Il est représenté comme un lieu idéal, un paradis sur terre où règne la paix, l'harmonie et l'éveil spirituel. Au niveau interne, Shambhala est considéré comme étant situé à l'intérieur du corps et de l'esprit du pratiquant. C'est un état de conscience supérieure où l'on atteint la pleine réalisation de sa nature Bouddha, libérée des illusions et des souffrances du monde matériel. Enfin, au niveau intermédiaire, Shambhala est perçu comme un mandala sacré qui guide la méditation et l'éveil spirituel. Il représente un chemin symbolique vers la réalisation de la vérité ultime et de la sagesse universelle. Ainsi, le mythe de Shambhala et son lien étroit avec le Kalachakra offrent une vision profonde de la lutte entre le bien et le mal, ainsi que des différentes dimensions de la réalité. Il invite les pratiquants à explorer ses niveaux d'interprétation et à poursuivre la quête de l'éveil et de la réalisation spirituelle. Shambhala, le cantique de l'âme Le thème d'un royaume parfait dissimulé dans l'Himalaya se retrouve également dans la tradition du Bön, une religion préexistant au bouddhisme tibétain. Selon la cosmologie du Bön, il existe un lieu sacré appelé Olmolangring, qui est considéré comme le berceau de cette religion. Olmolangring est décrit comme un royaume secret, niché dans les montagnes inaccessibles de l'Himalaya. Il est perçu comme un lieu de pureté et d'illumination, où règne l'harmonie entre les êtres humains, les dieux et les esprits. Dans ce royaume, les pratiquants du Bön atteignent l'éveil et réalisent leur nature essentielle. L'existence d'Olmolangring dans la tradition du Bön met en évidence la croyance universelle en un lieu idéal, un paradis caché, où règne la paix, la sagesse et la spiritualité. Cette notion transcende les frontières culturelles et religieuses, symbolisant l'aspiration humaine à trouver un état de plénitude et de réalisation ultime. Dans l'hindouisme, Shambhala est souvent associé à des concepts similaires, tels que le Kelash, la montagne sacrée de Shiva, ou le mont Meru, considérés comme l'axe du monde. Ces montagnes symboliques représentent des lieux d'ascension spirituelle et de rencontre avec le divin. De plus, des textes sacrés hindous, comme les Purana, contiennent des récits et des allusions à Shambhala. Ces récits peuvent varier selon les différentes traditions et sectes hindous, mais ils soulignent tous l'importance de Shambhala en tant que symbole de l'illumination et du royaume divin caché au-delà du monde matériel. Dans l'hindouisme, Shambhala est souvent perçu comme une réalité intérieure, un état de conscience supérieure que l'on peut atteindre par la pratique spirituelle, la méditation et la purification de l'esprit. Elle représente le chemin vers l'union avec le divin et l'expérience de la réalité ultime. Dans la religion musulmane, on trouve des liens et des correspondances entre le personnage de Sanna Kumara dans l'hindouisme et Al-Khidr dans l'islam. Al-Khidr, également connu sous les noms d'Al-Khidr ou Khezr, est une figure importante dans l'alévisme et le soufisme. Il est considéré comme l'un des prophètes éternels de l'islam et fait partie des 124 000 prophètes mentionnés dans la tradition islamique. Al-Khidr est décrit comme un sage et un guide spirituel. Selon la tradition, il aurait atteint la source de la vie et bulot de l'immortalité, ce qui lui confère une nature mystique et énigmatique. Son nom, qui signifie « le verdoyant », est associé à la couleur verte, qui est à la fois la couleur de l'islam et celle de l'imamisme duodécimin, une branche de l'islam qui reconnaît 12 imams successifs. Dans certains courants mystiques de l'islam, Al-Khidr est assimilé à la figure d'Eli, Eli en arabe, et à un Gabriel personnel, jouant le rôle de guide spirituel pour aider les individus à atteindre leur propre réalisation divine. Cette association entre Al-Khidr et Eli est notamment présente dans les écrits du grand mystique Ibn Arabi. Il est intéressant de noter que dans sa quête mystique, René Guénon, également connu sous le nom d'Abede al-Waïdiyaya, s'est également intéressé à l'Agartha, le monde souterrain associé à Shambhala. Guénon était un penseur métaphysique qui explorait différentes traditions spirituelles à la recherche de la connaissance ésotérique. Ces diverses connexions entre Shambhala, Al-Khidr, Eli et l'Agartha illustrent la manière dont les concepts et les figures spirituelles peuvent être interprétées et assimilées dans différentes traditions religieuses et ésotériques. Il témoigne également de la fascination pour les mondes cachés, les guides spirituels et les quêtes de sagesse et de réalisation dans les différentes cultures et croyances du monde. Parmi les nombreux personnages et auteurs qui ont mentionné des concepts similaires à Shambhala, il y a le missionnaire catholique portugais Estevao Kassela. Dans ses écrits, qui datent du XVIIe siècle, il fait référence à un lieu appelé « Ksambhala ». Bien qu'il n'y ait pas de preuves solides pour affirmer que « Ksambhala » se réfère directement à Shambhala, il est intéressant de noter que Kassela a pu être exposé à des récits ou des légendes faisant référence à une contrée mystérieuse. Par ailleurs, il existe des références à un lieu appelé le « Péyo » dans les écrits des mystiques chrétiens rennants de l'île verte de Strasbourg, tels que Rûlement Mersoin. Cependant, il convient de noter que rien ne permet de dire avec certitude que le « Péyo » mentionné par ces mystiques est équivalent à Shambhala. Rûlement Mersoin, est un marchand et banquier strasbourgeois né en 1307, est principalement connu pour sa transformation en mystique rennant au XIVe siècle. À l'âge de 40 ans, il embrassa une voie spirituelle et mystique qui combinait à la fois sa vie religieuse et son statut laïque. Il fonda en 1366 une communauté unique appelée l'île verte, où il vécut pendant environ 15 ans. L'île verte était une communauté mystique qui offrait un espace de vie et de pratique spirituelle pour ceux qui cherchaient une voie plus profonde de connexion avec Dieu. Mersoin y exerçait un rôle de guide et de leader spirituel. C'est au sein de cette communauté que Mersoin écrivit divers ouvrages, dont certains sont encore inédits en français. Dans ses écrits, Rûlement Mersoin parle de l'existence d'un mystérieux « ami de Dieu » dont l'identité reste discutée et qui n'est corroborée par aucun autre témoin. Les enseignements de cette « ami de Dieu » sont considérés comme étant d'une grande importance spirituelle selon Mersoin. Ses écrits ont continué à susciter l'intérêt des chercheurs et des étudiants de spiritualité. En 2010, le prix Nathan Katz du patrimoine a été décerné à Jean Moncelon et Eliane Boucherie pour leur traduction du livre « Des neuf rochers » de Rûlement Mersoin et du livre « Des cinq hommes de l'ami de Dieu » de l'Auberlande. Cette reconnaissance témoigne de l'importance et de l'intérêt académique porté aux écrits de Mersoin et à sa contribution dans le domaine de la spiritualité mystique. Dans la théosophie, le mouvement du « New Age » et les croyances modernes occidentales, Shambhala continue d'exercer une fascination et d'être perçu comme un royaume mystérieux et spirituel. Elena Blavatsky, fondatrice de la société théosophique, a joué un rôle majeur dans la popularisation de Shambhala au sein de ses mouvements. Dans son livre « La doctrine secrète », Blavatsky mentionne Shambhala comme étant un lieu sacré où certains survivants de la Lémurie et de l'Atlantide se seraient réfugiés. Elle évoque également l'idée que Shambhala serait le lieu de la première apparition d'un nouveau messie selon les prédictions du Kalki Purana. Ces idées ont été reprises et développées par différents courants spirituels inspirés de l'Orient. Shambhala est perçu comme un lieu de transformation spirituelle et de transition vers une nouvelle ère de paix et d'illumination. Dans l'Ani-Yoga, promu par le mystique Nicolas Rorich et sa femme Elena, Shambhala joue un rôle central en tant que royaume spirituel où l'humanité peut évoluer vers un état supérieur de conscience et de compréhension universelle. L'intérêt pour Shambhala a également conduit à des expéditions réelles à la recherche de ce royaume mythique. Dans les années 1920, Nicolas Rorich et Yakov Blumkin ont dirigé des expéditions dans la région du désert de Gobi, espérant découvrir les vestiges ou les signes de Shambhala. Bien que ces expéditions n'aient pas abouti à des découvertes tangibles, elles ont alimenté davantage la fascination et le mystère entourant Shambhala. Le mythe de Shambhala et de Sanakumara trouvent également écho dans les œuvres d'Alice Belay, fondatrice de Lucy Trust en 1922. Dans ses écrits, Belay fait le lien entre Shambhala et l'entité connue sous le nom de « l'Ancien des jours » dans l'Ancien Testament, souvent identifié à Melchizedek ou parfois même à Eli. Selon les enseignements du New Age, Sanakumara est considéré comme une figure spirituelle majeure. Il est décrit comme le premier dirigeant de Shambhala et accompagné de 144 000 hommes venant de la planète Vénus, il serait venu sur Terre lors de son heure la plus sombre pour maintenir la lumière de Dieu. Dans cette vision, Sanakumara est perçu comme un être divin qui apporte l'illumination et la sagesse spirituelle. Son rôle est d'aider l'humanité à évoluer et à se reconnecter à sa véritable nature spirituelle. Il est considéré comme un guide et un maître spirituel, apportant la lumière et l'amour divin dans les moments de grande obscurité. L'identification de Sanakumara avec l'Ancien des jours est la figure de Melchizedek ou Eli renforce l'importance spirituelle et symbolique de Shambhala dans les enseignements de Belay et de Lucy Trust. Cela souligne le lien entre les traditions anciennes et les enseignements modernes du New Age, créant un contexte plus vaste et une continuité spirituelle à travers différentes cultures et croyances. Nazisme, ésotérisme et quête du royaume légendaire La quête de Shambhala a également suscité un intérêt particulier pendant la période du nazisme en Allemagne. Selon les recherches de Christopher Hale, des personnalités comme Henry Schimley et Rudolf Hess ont envoyé des explorateurs au Tibet dans le but de trouver Shambhala, notamment lors des expéditions de 1930, 1934 à 1935 et 1938 à 1939. Dans certains mythes occidentaux modernes, Shambhala est décrit comme un monde souterrain qui joue des rôles variés, tantôt positif, tantôt négatif. Parfois, il est même associé à Agartha, un autre monde souterrain qui lui est opposé. Ces représentations ont donné lieu à différentes interprétations et croyances, certaines associant Shambhala à des phénomènes tels que les ovnis. Dans la théorie de la terre creuse, qui a émergé à la fin des années 1950 sous l'impulsion de Enrique José de Souza, président de la société théosophique brésilienne, Shambhala est considéré comme la capitale du monde intraterrestre connu sous le nom d'Agartha. Selon cette théorie, les ovnis proviendraient de ce monde souterrain. Il convient de mentionner que cette théorie est controversée et ne repose pas sur des preuves scientifiques. Il est intéressant de noter que même les occultistes nazis ont établi des liens possibles entre Shambhala et Thule, une autre mythologie associée à une ancienne civilisation supposée située en Arctique. Ces associations ont souvent été teintées d'idéologies anti-bolchéviques ou anti-abrahamiques, donnant lieu à des interprétations politiques et idéologiques du combat du roi de Shambhala contre le mal tel que mentionné dans le Tantra-Kalachakra. Cependant, il est important de souligner que ces interprétations et associations sont basées sur des spéculations et des croyances marginales, et ne font pas partie du canone traditionnel du mythe de Shambhala tel qu'il est présenté dans les enseignements bouddhistes et hindous. Dans l'ensemble, les différentes interprétations de Shambhala pendant la période nazie et dans les courants ésotériques occidentaux mettent en évidence l'aspect mystérieux et attractif de ce royaume légendaire. Elle montre comment Shambhala a été approprié et réinterprété à des fins idéologiques, politiques et ésotériques, reflétant les croyances et les intérêts spécifiques de différentes époques et groupes de personnes. À la recherche de Shambhala L'origine réelle de Shambhala a été un sujet de débat parmi les historiens, qui se sont interrogés sur les royaumes qui ont pu inspirer ce mythe. Certains suggèrent que Shambhala pourrait être lié à Zangzong ou Gujé, ancien royaume tibétain. Des textes Bön, une religion pré-bouddhiste du Tibet, font d'ailleurs référence à Shambhala comme la capitale de Zangzong. On a également proposé Srivijaya, un ancien royaume maritime du sud-est asiatique qui abritait un important centre d'enseignement bouddhiste. Le premier occidental à mentionner le nom de Shambhala, sous la forme de Shambhala, fut le missionnaire catholique portugais Esteva Ocasella. Pensant que c'était l'objectif de son voyage vers Kathe, la Chine, il suivit les indications de ses informateurs et arriva en 1627 au monastère de Tashilinpo, siège du Pan-Shan-Lama, à Shigatse. Une tradition situe d'ailleurs Shambhala à Tashilinpo. Kassela joua un rôle dans la diffusion du nom de Shambhala en Occident. Sandor Kreuzik Soma fut le premier à présenter Shambhala comme un pays fabuleux dans son ouvrage publié en 1833 et introduisit le concept en Occident. Les Mongols, quant à eux, situent le royaume dans une vallée de Sibérie du sud. Au cours des mouvements spirituels occidentaux du XIXe et du début du XXe siècle, Shambhala a parfois été imaginé comme se trouvant sous le désert de Gobi, voire en Russie. Ces différentes interprétations et localisations de Shambhala témoignent de l'attrait et de la fascination qu'a suscité ce royaume mythique à travers les siècles et les cultures. Que ce soit dans les textes sacrés, les récits de voyages ou les mouvements spirituels, Shambhala continue de captiver l'imagination et de représenter un idéal de royaume parfait et spirituel, source de paix et d'éveil spirituel. En effet, le mythe de Shambhala a eu une influence significative sur la création de l'idée du monastère idéal de Shangri-La dans le roman « Horizon perdu » de James Hilton, publié en 1933. Le roman présente Shangri-La comme une vallée cachée dans les montagnes de l'Himalaya, où un groupe de moines bouddhistes préserve une société harmonieuse et paisible, pratiquant la sagesse et la méditation. Bien que James Hilton n'ait pas directement fait référence à Shambhala dans son roman, les similitudes entre Shangri-La et le concept de Shambhala sont évidentes. Les deux lieux représentent des sanctuaires isolés, cachés du monde extérieur, où règnent la sagesse, l'harmonie et la spiritualité. Nicolas Rorich, l'explorateur et artiste mentionné précédemment, était un ami de James Hilton, et il est très probable que Rorich ait influencé l'idée de Shangri-La dans le roman. Rorich lui-même était fasciné par le mythe de Shambhala et a effectué des expéditions à la recherche de ce royaume mythique. Nicolas Rorich était un homme aux multiples talents et aux intérêts variés. Né en Russie, il a mené une vie passionnante et a laissé une empreinte significative dans les domaines de l'art, de l'archéologie et de l'exploration. Après avoir terminé ses études de droit, Rorich s'est tourné vers ses véritables passions, la littérature, la philosophie, l'archéologie et l'art. Il s'est rendu à Paris où il a étudié auprès de Fernand Cormont, un peintre français renommé, et a eu l'occasion de rencontrer de nombreux artistes de l'époque, français, russes et étrangers. Cette période à Paris a grandement influencé son développement artistique et lui a permis de se connecter avec des mouvements artistiques émergents, tels que les ballets russes de Serge Diaghilev. Rorich a notamment contribué à la création des costumes et des décors pour l'une des œuvres les plus emblématiques de l'époque, le ballet « Le sacre du printemps » de Igor Stravinsky. Sa vision artistique et son sens de l'esthétique ont apporté une contribution significative à cette production révolutionnaire. Cependant, l'art n'était pas la seule passion de Rorich. Il était également profondément intéressé par l'archéologie et l'exploration. Il a mené des expéditions à travers le monde, notamment en Asie centrale et en Himalaya. Ses voyages ont été marqués par sa fascination pour le mythe de Shambhala et sa quête pour découvrir cette terre mythique. Rorich a consacré une grande partie de sa vie à explorer les régions montagneuses de l'Asie, à étudier l'art et l'architecture des anciennes civilisations et à documenter ses découvertes à travers des peintures, des écrits et des expéditions. Son amour pour la beauté de la nature et sa quête spirituelle ont été une source d'inspiration constante dans son travail artistique. Finalement, Nicolas Rorich a trouvé sa dernière demeure dans la vallée de Kulu, dans Limachal Pradesh en Inde, où il est décédé à Nagar. Son héritage en tant qu'artiste, explorateur et défenseur du patrimoine culturel reste vivant à travers ses œuvres et sa contribution à la compréhension de la mythologie de Shambhala. Ainsi, grâce à la popularité du roman de Hilton, Shangri-La est devenu un terme couramment utilisé pour décrire un lieu idyllique et préservé, synonyme de paix, de sagesse et de bonheur. Le roman a contribué à répandre la fascination pour le concept de Shambhala et a contribué à sa popularité dans la culture populaire occidentale. Il est intéressant de noter que le concept de Shangri-La a été largement adopté et intégré dans la culture populaire, apparaissant dans des films, des chansons et d'autres œuvres littéraires. Cela témoigne de l'impact durable du mythe de Shambhala et de son potentiel inspirant pour créer des récits et des imaginations collectives. Voyage au-delà du mythe Chers amis, nous avons exploré les multiples facettes du mythe de Shambhala, ce royaume mystique qui continue d'enflammer l'imagination des chercheurs, des explorateurs et des esprits en quête de vérité. Le mystère entourant sa localisation physique reste intact, et les spéculations se multiplient quant à sa véritable nature et à sa dimension. Certains murmurent que Shambhala est un lieu physique caché dans une région inaccessible de l'Himalaya, se dissimulant aux regards indiscrets de ceux qui ne sont pas prêts à le découvrir. D'autres, cependant, voient ce royaume comme une dimension parallèle, un état d'être intérieur qui ne peut être atteint qu'au terme d'un profond cheminement spirituel. Selon cette perspective, il existe de nombreux passages pour accéder à Shambhala, disséminés dans de grands foyers spirituels à travers le monde. Des lieux tels que la Sibérie du Sud ou le désert de Gobi sont considérés comme des réceptacles terrestres du royaume de Shambhala, imprégnés de ces énergies subtiles et mystérieuses. Des monuments sacrés tels que le Sphinx en Égypte, le Temple du Soleil au Mexique ou le Temple d'Apollon à Delphes en Grèce, porteurs d'une force spirituelle singulière, sont perçus comme des portes d'accès entre les mondes. Le Tibet, autrefois considéré comme un foyer spirituel majeur et un passage vers Shambhala, a perdu de son influence en raison de l'invasion chinoise. Ainsi, selon certaines prophéties, de nouveaux centres spirituels émergent, comme la Roumanie, qui pourrait devenir le futur foyer de Shambhala sur terre. Des témoignages de personnes ayant eu des visions du royaume de paix en méditant sur des lieux aux énergies sacrées en Roumanie se multiplient, suscitant fascination et curiosité. Qu'il s'agisse d'un lieu physique secret ou d'un état intérieur à atteindre, Shambhala nous inspire et nous fait rêver. Au-delà des spéculations et des recherches, il porte en lui une sagesse profonde et une philosophie essentielle. Il nous rappelle que si un paradis physique peut exister, il est avant tout dans la découverte de notre propre Shambhala intérieur que nous pouvons y accéder. C'est en cultivant la paix, l'amour, la sagesse et l'harmonie en nous-mêmes que nous ouvrons la porte à un royaume de lumière et de béatitude. Que Shambhala demeure un mythe ou qu'il soit une réalité au-delà de notre compréhension actuelle, il nous invite à explorer notre propre être, à chercher la vérité et à cultiver en nous les valeurs qui donnent vie à ce royaume légendaire. Dans cette quête, nous découvrons des trésors intérieurs, des horizons infinis et la possibilité de transcender les frontières de notre existence quotidienne pour embrasser une réalité plus vaste et plus profonde. Dans notre monde moderne, où tant d'aspects de la vie peuvent sembler superficiels et éphémères, le mythe de Shambhala nous rappelle l'importance de cultiver des valeurs profondes et intemporelles. Il nous exhorte à chercher la paix intérieure, à nourrir notre esprit et à construire des ponts de connexion avec les autres et avec la nature qui nous entoure. Il est temps de nous dire au revoir. J'espère sincèrement que cette plongée dans les récits, les légendes et les enseignements liés à ce royaume légendaire vous a captivé et inspiré. Que vous ayez été fasciné par les récits historiques, émerveillé par les paysages mystiques de l'Himalaya ou touché par les enseignements spirituels profonds, je vous remercie d'avoir fait ce voyage avec moi. L'aventure ne s'arrête pas ici. Nous avons encore tant à explorer, tant de connaissances à découvrir et tant de merveilles à partager. Je vous invite donc à rester curieux, ouverts d'esprit et avides de nouvelles découvertes. C'était votre ami, Luana et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine aventure, où nous partirons à la rencontre d'autres mythes, d'autres légendes et d'autres horizons qui nourrissent notre imagination et élargissent notre compréhension du monde. En attendant, je vous souhaite à tous une vie remplie de sagesse, de paix intérieure et d'émerveillement. Que vos chemins soient illuminés par la beauté de la connaissance et la chaleur des relations humaines. La chaleur des relations humaines